Salut à tous, c'est Kino et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une vidéo spécialement dédiée aux grades qui vont être introduits sur Halo Infinite avec la saison 4. Je mets une petite fiche en haut de votre écran si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le Halo News qui parle de cette nouvelle saison. Il y a quand même pas mal de choses dedans, allez la voir, vous allez voir. Ici et maintenant, nous allons uniquement nous consacrer aux grades sur Halo. Car oui, en réalité, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de grade et de système de progression sur Halo Infinite. Alors certes, nous avons le Battle Pass à compléter, mais rien qui relie les saisons les unes aux autres et qui marquent notre véritable niveau de joueur. C'est donc à la date du 20 juin, avec la saison 4, que les grades vont arriver. Des grades qui vont très certainement vous faire penser à ceux de la Master Chief Collection, eux-mêmes fortement inspirés de Halo Reach. Alors comment ça se passe ? Eh bien, le 20 juin, tout le monde sera au grade de recrut, pas de privilège pour les joueurs qui ont déjà passé des heures et des heures sur le jeu. Tout le monde va commencer sur un pied d'égalité. En jouant en matchmaking, c'est-à-dire en ligne, contre d'autres joueurs, vous aurez la possibilité de gagner des points et de faire monter votre barre de progression. Si vous jouez à la MCC, vous êtes déjà connaisseur du système. Le simple fait de jouer une partie vous attribuera des points. Et sans nul doute, pareil à la MCC, si vous faites une bonne game avec des belles médailles, vous aurez quelques points supplémentaires. C'est un processus que l'on connaît depuis Halo Reach. Du moins, le système y est très proche. Halo Reach nous donnait la possibilité de gagner des crédits après chaque partie, faisant monter notre barre de progression plus ou moins vite, selon notre skill. Si aujourd'hui, le système semble être beaucoup plus accepté, à la sortie de Reach et après Halo 3 et Halo 2, certains joueurs avaient été déçus. Alors on va en profiter pour faire un petit point culture. Le premier système de progression sur Halo est apparu sur Halo 2. Appelé simplement Niveau à l'époque, il permettait aux joueurs, en partie classés, d'avoir un avis sur sa capacité à casser des bouches. Sur Halo 3, on a gardé cette idée de Niveau qui a été incorporé à des grades. Et pour Level Up, il fallait jouer à la fois en social, mais aussi en classé. Les grades étaient déterminés par des points d'expérience accumulés par le joueur, XP, ainsi que son niveau le plus élevé dans les sélections classées, qui pouvaient monter jusqu'à 5 ans. Quelqu'un qui ne faisait que jouer en social ne pouvait donc pas atteindre les grades les plus hauts. Et pour certains, le système de grade qui était sur Halo 3 était vraiment le meilleur, mais peut-être qu'il était trop restrictif pour des joueurs occasionnels ne voulant pas forcément jouer en classé. Finalement, depuis, les joueurs de Halo s'y sont faits, et il y a malgré tout toujours un indicateur de niveau sur les playlists classées, mais qui n'est plus mélangé avec les grades. A noter que le modèle présent, par exemple, dans Halo 5, a aujourd'hui été complètement abandonné. Halo 5 reprenait le système de Spartan Rank de Halo 4, où le joueur accumulait des points d'expérience en terminant des parties en multijoueur. Les grades allaient jusqu'à SR 152, qui nécessitaient d'accumuler 50 millions de points d'expérience. A noter qu'à force de jouer, nous pouvions débloquer aléatoirement des pièces d'armure via des rec-pack. Aujourd'hui, il reste des questions autour des grades de Halo Infinite. Combien faudra-t-il d'expérience pour gagner des niveaux ? Est-ce qu'on aura des défis dédiés comme sur la MCC ? Peut-être ajouteront-ils des citations comme il y avait sur Halo Reach ? Les citations, c'était comme de grands défis qui donnaient des crédits supplémentaires quand on tuait 100, 500 ou 1000 personnes avec une arme donnée. Le principe de citation était également présent dans Halo 5, mais je trouvais son intégration beaucoup plus brouillonne. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les grades arrivent sur Infinite, avec la saison 4, à partir du 20 juin. Les grades seront donc similaires à ceux de Halo Reach, comme on le disait, et à ceux de la Master Chief Collection. Seul le score personnel obtenu en matchmaking multijoueur permettra de progresser, donc les parties personnalisées, la forge ou encore l'académie n'auront aucune influence. Ce système est complètement distinct de l'XP par match, qui lui est lié au Battle Pass, et par conséquent, les boosts d'XP n'accéléreront pas votre progression. Le CSR, qui est l'équivalent des grades, mais pour le mode compétitif, n'est également pas pris en compte dans la progression, et contrairement au CSR, les grades ne vont pas se réinitialiser à chaque saison. En gros, votre grade, il va vous suivre de saison en saison. Des plaques nominatives et des emblèmes pour vos armures, pour vos armes et pour vos véhicules, vont également être débloquables au fur et à mesure de votre progression. En gros, quand vous débloquez un nouveau grade, vous avez une plaque ou un emblème pour prouver que vous avez gagné ce grade au monde entier. Les grades en eux-mêmes, il en existe 6 niveaux. Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant et bien sûr Onyx. Dans chacun de ces niveaux se trouvent 15 rangs qui vont de KD à Général. Ainsi, un joueur de grade Bronze KD1 progressera jusqu'à passer à Bronze KD2, puis à Bronze KD3 avant d'atteindre le grade de Bronze KD1. Un joueur de grade Bronze Général 3, lui, progressera ensuite dans les grades de niveau Argent à partir de Argent KD1. Si les grades ont tardé à arriver, ils seront très bientôt partout sur le jeu. Le grade des joueurs sera visible au début d'une partie sur la plaque nominative. Dans le profil, dans les résultats de fin de partie, et de manière générale, en fait, partout où la plaque nominative apparaît. Le grade par défaut est Recru et le grade final est Héros. L'objectif est donc d'atteindre le grade de Héros. A noter que le grade de Héros se trouve au-delà des grades Onyx. Et quand on compte le rang de Recru et de Héros, les 15 grades par tiers subdivisés en 3 à chaque fois, on se retrouve avec 272 grades à débloquer sur Halo Infinite, ce qui est légèrement moins que sur la MCC qui en propose 300. Bien sûr, plus vous allez monter en grade, plus il sera difficile et long de les atteindre. Atteindre le rang de Héros risque d'être long, très très long, mais on le rappelle, Halo Infinite est censé durer 10 ans, alors en soi, on a le temps de voir venir. Et pourtant, je suis certain que le grade final sera débloqué très rapidement par les plus mordus d'entre nous. On vous le dira, quand la première personne aura atteint le rang de Héros. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce système de grade et quels seraient les ajouts pour que ce système sur Halo Infinite soit vraiment parfait. En attendant de lire vos réponses en commentaire, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et vous connaissez les mots de la fin. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501